Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'URPS, on est dans le numéro 10 et on va continuer à causer les réseaux sociaux et aujourd'hui c'est notamment mon petit souci avec avec facebook voilà alors aujourd'hui vous avez une chausson qui est venu nous faire le comment dire la traduction parce que je sais qu'on est beaucoup suivi par des chaussons donc il vient faire la traduction alors les réseaux sociaux et facebook oui vous avez dû vous rendre compte pour certains d'entre vous que c'est un petit peu le bordel sur mon compte facebook en ce moment parce que j'ai tenté dernièrement de déporter toutes mes activités sur le compte principal c'était MekorOS voilà celui que vous connaissez pour ceux qui sont amis avec moi sur facebook et parce que j'avais constaté que la visibilité sur les pages facebook était absolument nulle à moins de faire de la pub il y avait très peu de chances d'apporter des abonnés ou d'être déjà dans une dynamique dynamique qui permettait de gagner des abonnés sur la page et tout ça donc ça sert pas à grand chose et ça sert pas à grand chose d'alimenter un truc qui vous coûte du temps qui vous prend du temps et qui vous aide pas forcément dans le boulot parce que dans ce que vous faites la page cette événement de fil mince et de singe je l'avais carrément supprimé parce que ça servait juste de relais au blog mais voilà si la personne qui regarde qui suit la page autant ne pas la conserver puisque de toute façon le tout est déjà sur le blog ou sur la chaîne youtube donc ça sert strictement à rien autant il m'arrive de me poser des questions sur la chaîne youtube autant de ce point de vue là c'est j'ai déjà plus de enfin je trouve que c'est déjà beaucoup plus compliqué ouais je me suis posé vous je me suis pas de mes pensées je me suis perdu je me suis posé des questions sur youtube mais comme c'est la base de travail et c'est là que je diffuse que je montre le travail j'ai pas beaucoup de choix enfin je veux dire si c'est pas youtube ça sera vimeo ça sera ça sera perturbe mais ça sera toujours le même principe donc ça change pas grand chose par contre ce qui est sur facebook fait que mon travail existe en facebook après la différence c'est pas vu donc si c'est pas vu ça sert à rien de garder donc j'avais j'étais parti de cette idée que je mets tout sur mon compte finalement je trouve que c'est c'est pas beaucoup mieux donc j'ai tout j'ai tout remis voilà donc je retente là de basculer tous mes publications sur sur les pages donc j'ai rouvert une page au steven corvest de film 1 sur deux singes pareil pour le côté pro mais bon là c'est un peu c'est moins visible moins moins flagrant j'en parle moins puisque là de toute façon la page pro mais ça je reviendrai la semaine prochaine puisque je parlerai spécifiquement de tout ce qui est professionnel voilà donc je rebascule tout avec désactivation de mes comptes là j'ai désactivé mon compte facebook peut-être qu'il sera réactivé d'ici là mais j'ai gardé un autre compte qui c'est un peu le bordel mais j'ai gardé un autre compte lui qui me permet juste de gérer les pages et les groupes auxquels j'appartiens et dont je suis administrateur il y en a pas beaucoup il y en a que deux mais pour un il se passe tellement peu de trucs que je m'ai pas pris la peine de nommer mon autre compte voilà si je suis sous absence ce genre de absence c'est pas très grave mais je ne sais plus ce que je disais oui donc là j'ai désactivé je m'en réactivé j'en sais rien du tout mais l'idée c'est déjà de ne plus rien publier à part pour dire que je publie ailleurs voilà c'est à la rigueur redire envoyer un message un message de rappel de temps en temps attention n'oubliez pas je suis sur diaspora comme j'ai dit l'autre fois c'est là où je souhaite développer un peu plus les publications mais facebook non pour l'instant je publie plus rien peut-être que dans un mois je me rendrai compte je me rendrai compte que ça ne change strictement rien que c'est complètement pourri donc là j'abandonnerai et puis tant pis je sais pas j'abandonnerai mais je reviendrai à un système comme précédemment et je vais essayer d'être bref mais c'est le plus important je pense dans ce que je suis en train de dire là c'est tout ce bazar là bon il y a la question de gestion des comptes visibilité mais le plus important c'est le rapport à l'information j'ai ce qui me pose problème actuellement sur facebook c'est qu'il n'y a plus aucun moyen de trier le type de d'information et je parle pas de d'import d'information de la pertinence des informations je parle pas de la qualité de l'information vous pourriez avoir que des informations vérifiées par 50 sources qui passent ça ne changerait rien je trouve extrêmement anxiogène de d'ouvrir facebook pour voir quelques nouvelles juste comme ça et puis d'avoir simultanément un message qui vous dit qu'il ya eu dix morts dans un attentat machin qui a eu 50 morts ici que qu'il faut comment dire il faut penser à la mémoire de tel événement qui a eu lieu il ya 40 ans tel désastre je suis tout à fait d'accord avec la plus pour le fait que que la mémoire des événements tragiques et soit à conserver que voilà c'est que la formation doit circuler doit être montré doit être vu mais on ne peut pas condamner un réseau social à être un mélange de toutes ces de toutes ces choses c'est pas de la censure je parle pas de censure et tout ça et je parle encore moins et ça je vais insister lourdement l'idée c'est pas de faire l'autruche derrière ça je ne veux pas jouer les autruches déjà parce que je suis un être humain je n'ai pas de plume donc je ne suis pas une autruche mais aussi parce que l'idée c'est pas de cacher l'information de ne plus aller la voir attention c'est juste que un réseau social qui mêle à la fois les pires conneries que vous avez et les choses les plus dramatiques ça ça fait que vous êtes susceptibles n'importe quand d'être sous d'être confronté à une information tragique que vous n'êtes pas forcément préparé à assumer à tel ou tel moment il faut être informé c'est important c'est indispensable c'est même vital de toute façon je veux dire on saurait pas les conneries que que nous font macron et compagnie en ce moment ça serait quand même problématique parce qu'on ne pourrait pas forcément juger du fait qu'il ya des choses à défendre et des choses à demander à des revendications à voir etc et la sensibilité politique et tout c'est hyper important on peut pas faire l'autruche complètement moi j'aurais tendance à mais c'est pas mon objectif je sais très bien que non non il faut être conscient de la marche du monde et de manière dont le monde se passe que de toute façon ça a un impact direct sur notre vie et la vie des gens qu'on aime la vie des gens qu'on ne connaît pas mais qui est tout aussi importante que la nôtre et qui a autant de valeur et des gens qui vit à dix mille kilomètres et qui qui valent autant que nous et tout ça et tout ça donc tout ça c'est important on peut pas faire l'autruche ça c'est clair mais n'empêche que je dois quand même pouvoir choisir quand m'arrive cette information alors on va me dire mais t'as qu'à regarder facebook ben voilà d'ailleurs on en arrive et c'est bien pour ça que je décide de désactiver pour l'instant mon compte je me suis désabonné toutes les personnes enfin la plupart des personnes que je connais qui ne qui sont susceptibles de publier les deux ça veut pas dire que les que je ne vais pas les suivre je vais pas continuer à les suivre mais ça veut dire que je vais choisir dans mon flux facebook de ne plus les voir mais d'aller sur leur compte précisément alors je reste ami avec ces personnes parce que ces personnes qui sont soit des vrais amis dans la vie enfin des amis en tout cas dans la vie en dehors de facebook ce sont des personnes que j'apprécie dont j'apprécie le travail donc je veux voir ce qu'ils font mais je veux pas être mais comme je sais qu'ils vont partager des choses qui vont non pas qu'ils vont pas me plaire mais qui vont qu'ils vont être susceptibles de d'être polémiques ou qui vont être susceptibles de de confirmer certaines mouvements fascisant ou des choses comme ça et pas forcément envie de supporter quand je suis au réveil j'aime bien commencer ma journée par des choses positives pas dire que je ne veux pas ne pas voir les choses négatives et ne pas comment dire ne pas agir après pour faire en sorte que c'est que tout ça revient dans l'ordre ou en tout cas forcément possible pour que tendance fascisante disparaisse que les choses qui m'en kick in voilà ça ça veut pas dire que je ne vais pas je ne peux pas faire mais je veux pas les voir n'importe quand donc ces personnes là je vais voir leur compte de temps en temps voir ah oui il a publié ça oui c'est un oh là là oh j'ai mon dieu oh là 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 voilà vous voyez l'idée c'est et donc pour l'instant donc j'ai donc là j'ai désactivé parce que j'ai aussi besoin de faire une pause ça va peut-être pas durer longtemps ça va peut-être durer que 24 heures et ça donc au moment où vous voyez cette vidéo qui a été tournée il y a une semaine j'ai peut-être réactivé mon compte mais tout ce que je dis à propos de ces histoires d'abonnement aux personnes qui sont susceptibles de 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 publier des choses qui vous plaisent moins ben bah c'est ça restera valable après j'hésite quand même à une autre alternative je suis entre les deux c'est que j'ai j'ai donc comme je vous ai dit créé un compte pour pouvoir gérer les pages et les les groupes j'hésite quand même à sur le compte principal à réactiver tout ce qui est abonnement et ne me contenter de voir de gérer la plupart du temps les comptes et pages et puis d'utiliser ce compte principal vraiment à des moments très précis mais ça ne me convient pas forcément parce que parce que j'ai aussi envie de temps en temps d'aller voir ce qui se passe sur facebook et pas forcément voir mais bon ça peut pas ça peut vous paraître confus mais 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 il y a bien une distinction entre les types d'informations et la manière dont je vais utiliser réseaux sociaux voilà mais bon ça c'est pour facebook mais vu ce que j'ai dit juste avant de facebook à propos d'histoires d'algorithmes de plein de choses et par rapport à diaspora ce que j'ai dit l'autre fois de toute façon dans l'absolu facebook j'y serai peut-être plus du tout d'ici un an quoi c'est je vais peut-être disparaître qu'en pleinement de facebook parce que ça m'apporte pas tant que ça de choses non plus que que plein de gens publient plein d'autres choses ailleurs et ça fait 11 minutes je vais arrêter là d'autant plus que je pensais faire des petites choses en plus sur la vidéo que je ne vais peut-être pas m'amuser à faire donc on va voir et ben je vous dis à très bientôt voilà je vous dis à très bientôt